Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de droit administratif. Je voudrais remercier l'association d'étudiants en confinement pour organiser ces petits rendez-vous et permettre à chacun d'échanger sur les différents domaines du droit. J'ai voulu aujourd'hui qu'on parle de deux jurisprudences importantes et fondamentales dans le début de l'apprentissage du droit administratif, que sont les jurisprudences Arcelor et Peureux, qui tournent toutes les deux autour du droit communautaire, sur des questions relativement différentes, puisque Arcelor, on va être sur une question de hiérarchie des normes, tandis que pour la jurisprudence Peureux, on va être sur des problématiques d'invocabilité du droit communautaire devant le juge administratif. Et voilà, j'avais envie de faire un petit point sur ce sujet, aussi parce que vous avez été, quelques-uns, me solliciter par message pour que je fasse un petit point sur le sujet. Alors, sans trop tarder, je vous mets les références des deux décisions. Donc, on va parler en tout premier lieu de la jurisprudence Arcelor. On va parler de l'enjeu et du contexte de cette jurisprudence, parce que c'est assez important pour la comprendre. On va parler du mécanisme Arcelor, ce qu'on a appelé la double translation. Et donc, double translation qui est une expression qui contient des conclusions du rapporteur public, M. Mathias Guillaumard. Et ensuite, on va voir qu'il y a eu un après Arcelor, que cette jurisprudence a énormément de ramifications. Et donc, on va en parler tous ensemble. Donc, en tout premier lieu, j'avais envie de vous donner une petite définition quand même de ce qu'est une directive européenne pour que vous puissiez mieux comprendre les sujets qu'on va aborder. Une directive européenne, contrairement au règlement, on n'est pas sur un acte qui est exécutoire de plein droit dans notre ordonnancement juridique. C'est un acte qui a besoin de mesures de transposition dans la législation interne, puisque la directive n'est autre qu'une somme d'objectifs qui sont fixés par le droit communautaire, donc des objectifs à atteindre. Et le législateur, ou éventuellement le pouvoir réglementaire, si le domaine de la directive relève du pouvoir réglementaire, choisit la manière avec laquelle il met en œuvre ses objectifs. Donc, c'est ça, véritablement, une directive. Et comme on est sur un acte qui n'est pas exécutoire de plein droit, dans notre ordre juridique interne, on a eu des difficultés lorsque s'est posée les différentes questions, que ce soit leur place dans la hiérarchie des normes, mais aussi leur invocabilité, comme on verra plus tard, avec la jurisprudence d'âme peureux. Donc, on va passer à la troisième diapositive, sur les enjeux et le contexte de cette jurisprudence. Donc, on a le droit communautaire, je pense que vous le savez, qui postule sa primauté sur la Constitution. Donc, CGCE, 17 septembre 1970, jurisprudence imprononçable, qui nous dit « Le droit né du traité de Rome, issu d'une source autonome, ne pourrait, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national, quelles qu'elles soient, sans perdre son caractère communautaire, et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même. » Et donc, finalement, on a ici une primauté du droit communautaire sur la Constitution. Et face à cette jurisprudence, on a un Conseil constitutionnel qui va élaborer une jurisprudence qui sera très particulière dans le cadre des rapports entre la directive et la Constitution. Jurisprudence qui va être développée dans trois décisions qu'il faut absolument connaître. Je dirais au moins la première et la dernière, puisqu'elles vont donner un ancrage constitutionnel à la transposition des directives communautaires. C'est même quelque chose de très important. On va passer à la quatrième diapositive. Donc, la toute première jurisprudence qu'on va étudier, celle du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, loi sur l'économie numérique, qui nous dit que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle. il ne pourrait y être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution, qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant de contrôler le respect par une directive communautaire des compétences définies par les traités que des droits. Alors, que nous dit ici le Conseil constitutionnel ? Alors, comme vous l'aurez compris, les requérants avaient demandé au Conseil constitutionnel, finalement, de contrôler la constitutionnalité d'une directive. Et que va répondre le Conseil constitutionnel ? Tout simplement que ce n'est pas son rôle, que la transposition d'une directive est une exigence constitutionnelle, qui est assise sur la cycle 88.1 de la Constitution. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, qu'il n'appartient pas au juge constitutionnel de contrôler la constitutionnalité d'une directive. Et, troisième chose qu'il faut tirer de cette jurisprudence, que dans une hypothèse rare, celle d'une disposition expresse contraire à la Constitution, à ce moment-là, le juge constitutionnel va retrouver sa compétence. Donc ça, c'est la toute première étape de cette construction jurisprudentielle concernant les rapports entre les directives et la Constitution. La deuxième étape, qu'on ne va pas étudier. Et la toute dernière étape, qui est très importante, on va passer à la prochaine diapositive, décès 27 juillet 2006, loi sur le droit d'auteur. Et là, ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est quand même très important, il nous indique que la transposition d'une directive ne serait allée à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. Donc, en gros, dans cette décision, loi sur le droit d'auteur, ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'il ne contrôle pas la constitutionnalité d'une directive, la transposition d'une directive étant une obligation constitutionnelle qui découdre de l'article 88.1 de la Constitution, mais qu'il va retrouver toute sa compétence pour contrôler la constitutionnalité d'une directive dans l'hypothèse où celle-ci, sa transposition, irait à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle française. Et donc, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait représenter un principe inhérent constitutionnel de la Constitution française, enfin, un principe inhérent en droit français, est-ce que vous avez une idée là-dessus qui permettrait, en gros, au Conseil constitutionnel de contrôler la légalité d'une transposition d'une directive communautaire ? Ce serait la seule hypothèse, comme on l'a vu dans la décision loi sur le droit d'auteur. La réponse n'est pas en dessous, ce n'est pas la décision récente du 15 octobre 2021. Est-ce que vous avez une idée ? L'ensemble des... Alors, d'un PFRLR, Alors, c'est bien joué, parce qu'effectivement, les PFRLR, c'est l'identité constitutionnelle française, mais non, ce n'est pas exactement ça. C'est vrai que ce n'est pas une remarque qui n'est pas pertinente. Et l'ensemble des observateurs de cette décision décès 2006, loi sur le droit d'auteur, s'accordent à dire qu'il existerait un seul principe en droit français qui permettrait le contrôle d'une directive et qui... Alors, va-t-on avoir accès aux diapos ? Oui, normalement, oui. Au pire, je vous l'enverrai si vous voulez. Vous n'avez pas d'idée ? C'est frustrant parce que je vous vois écrire, je n'ai pas de réponse. En gros, ce serait la laïcité. Il n'y a pas de principe communautaire de la laïcité. C'est un principe inhérent à l'identité constitutionnelle française qui n'existe pas à l'échelle européenne dans tous les cas. Mais on a beaucoup de chance. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire la décision que j'ai mise en dessous, QPC du 15 octobre 2021 parce que ça pourrait totalement faire l'objet dans le cadre d'un DST ou d'un galop d'essai ou même de partiel d'un examen parce que c'est quand même une décision très importante qui vient d'être rendue par le Conseil constitutionnel en date du 15 octobre 2021. Donc, il y a deux semaines, on en profite. Et que nous dit cette décision QPC ? Donc, je vous ai dit que l'ensemble des auteurs s'accordaient sur la laïcité comme faisant partie d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Et dans cette décision QPC, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale est une composante, est un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Le fait que le pouvoir de police soit en France un pouvoir régalien qui soit insusceptible d'être délégué à des personnes privées et en somme un principe inhérent de l'identité constitutionnelle de la France. Est-ce que vous connaissez la jurisprudence de principe et je ne l'ai pas mise dans ma diapo et je m'en excuse, qui indique, c'est une jurisprudence de principe mais du Conseil d'État qui indique qu'il est impossible de déléguer la force publique à des sociétés de droit privées que en gros l'exercice de la police qui est un pouvoir régalien ne doit rester qu'entre les mains de personnes publiques. Est-ce que vous connaissez cette jurisprudence que vous allez très certainement traiter dans le cadre de votre deuxième année de licence ? On va changer de diapositive et on va passer à la double translation Arcelor. Qu'est-ce que la double translation Arcelor ? Arcelor, on va le voir tout de suite. Alors, pour reprendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel parce que c'est véritablement de cette jurisprudence que le Conseil d'État dans le Conseil d'État va s'inspirer, le fait de ne pas pouvoir contrôler un acte comme la directive par rapport à la constitution sauf si cette directive porte atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. C'est quelque chose qui va se retrouver sous des termes différents, dans une logique différente dans ce qu'on a appelé la double translation Arcelor. Donc, quelles sont les données du problème dans la jurisprudence Arcelor ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Comme je l'ai dit en introduction, et ça, ça va faire appel à vos connaissances sur une théorie qui fait toujours peur aux étudiants qui s'appelle la théorie de la loi Écran. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez une directive, comme je vous l'ai dit, cette directive ne peut pas être exécutoire de plein droit dans notre ordre juridique, qu'elle a besoin d'actes de transposition ? Imaginons que demain, on ait un acte administratif, un règlement, un décret qui transpose cette directive mot pour mot. Qu'est-ce qui va se passer si on conteste la constitutionnalité de ce décret d'application de la directive ? Eh bien, contester la constitutionnalité d'un décret d'application d'une directive revient à contester la constitutionnalité de la directive directement. Or, comme on le sait, ce n'est pas possible. Donc, il fallait régler ce problème. Et comment est-ce qu'on a réglé ce problème ? On a déplacé le problème en passant d'un contrôle de constitutionnalité en le déplaçant vers un contrôle de conventionnalité. Et c'est ce qu'on va voir avec le mécanisme de la double translation. Donc, pour que vous le sachiez, tout ça, on le doit au rapporteur public Mathias Guillaumard qui a été, qui est un très, très grand rapporteur public. Vous allez le rencontrer notamment lorsque vous allez parler des mesures d'ordre intérieur un peu plus tard dans le semestre. C'est lui qui a élaboré l'ensemble de la jurisprudence relative aux mesures d'ordre intérieur. Et c'est lui qui a élaboré les deux jurisprudences qu'on va voir aujourd'hui, Arcelor et Peureux. donc on lui doit quand même une fière chandelle puisqu'il nous a réglé quand même pas mal de difficultés. Donc, qu'est-ce que cette double translation ? Je rappelle le cadre du litige. On a trois actes. Le dernier acte, c'est un décret de transposition d'une directive. Le deuxième acte, c'est une directive. Et le dernier acte, c'est la constitution. Et en fait, notre directive, comme le décret d'application la reprend de manière... la reprend totalement, elle fait écran entre le décret et la constitution. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé de faire ? On a proposé de déplacer le problème vers un contrôle de conventionnalité. Donc, qu'est-ce que la double translation ? Au tout premier lieu, le juge administratif va rechercher s'il existe des règles ou des principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l'ordre juridique communautaire. Est-ce que vous comprenez cet élément ? En gros, on a aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé dans Arcelor, on a un principe constitutionnel d'égalité. Lorsque vous contestez un décret d'application de directive, vous dites il est contraire au principe constitutionnel d'égalité. Comme dans le droit européen, le principe d'égalité est équivalent à celui qui existe en droit français, vous transformez votre phrase, vous ne dites plus mon décret est contraire au principe constitutionnel d'égalité, mais mon décret est contraire au principe communautaire d'égalité. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est des choses que vous allez voir plus tard dans le semestre, ce qu'est le principe d'égalité, mais en gros, c'était ça dans Arcelor, on a déplacé le non-respect d'une égalité constitutionnelle vers le non-respect d'une égalité communautaire. bien. Donc, si ce n'est pas le cas, si on ne trouve pas de principe équivalent dans le droit communautaire, qui est quand même un droit titanesque où on a énormément de principes, on a même des principes généraux du droit européen, on a beaucoup de choses, on peut bien piocher dans ce droit européen, imaginons que ce ne soit pas le cas, et bien si ce n'est pas le cas, notre juge administratif va contrôler directement la constitutionnalité du décret et maintient ainsi la supériorité de la constitution. On n'a pas d'angle mort dans cette jurisprudence Arcelor. Ce n'est jamais arrivé qu'on n'ait pas de... il nous manque ce principe équivalent. Mais ça peut arriver. Et donc, si ça arrive, on a cet échappatoire qui revient à contrôler la constitutionnalité du décret. Si c'est le cas, si on trouve un principe équivalent dans le droit communautaire. Et bien encore, ici, deux sous-possibilités. Si la directive est claire, alors le juge vérifie si la directive est contraire au traité. Il devient alors juge communautaire, comme le souligne le rapporteur public Mathias Guillaumar dans ses conclusions. Et donc, en partant du postulat que la substance communautaire est équivalente à la substance constitutionnelle, alors si la directive est contraire à la norme européenne, le décret est contraire à la constitution. Et c'est là la double translation. On revient dans l'ordre juridique interne. Ainsi, le Conseil d'État est compétent pour annuler le décret pour inconstitutionnalité. Ainsi, il ne contrôle pas la légalité de l'acte réglementaire par rapport au principe constitutionnel, mais effectue une double substitution et contrôle la légalité de la directive par rapport au principe européen équivalent. Est-ce que c'est clair ? Oui, il peut saisir la... C'était la toute dernière possibilité, effectivement. Il peut poser une question préjudicielle à la CGE s'il a des difficultés pour interpréter la directive. Puisque finalement, le juge communautaire, il ne va pas prendre de risque, il ne va pas risquer de déclarer une directive inconventionnelle, enfin contraire à un principe du droit européen. Il va préférer, bien entendu, faire une question préjudicielle et sur soi restatuer en attendant la réponse de la CGE. Mais en général, les directives sont assez claires, les traités européens et les principes européens sont assez clairs. Donc finalement, il y a assez peu d'exemples de ce qu'on peut appeler le dialogue des juges. Je ne sais plus de qui est l'expression le dialogue des juges, je pense qu'on va l'attribuer à Mathias Guilomar parce qu'on lui attribue beaucoup de choses et je pense que c'est lui. Mais du coup, voilà, effectivement. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on est parti d'un postulat de départ où on avait un risque de contrôle de constitutionnalité d'une directive et finalement, on a un contrôle de la directive par rapport aux normes européennes et finalement, si la directive est contraire aux normes européennes, c'est comme si le décret était contraire à la Constitution. C'est une double équivalence mathématique en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça double translation qu'on peut appeler aussi double substitution Arcelor. D'un côté, vous pouvez résumer ça de manière mathématique assez simplement. Vous écrivez décret égal barré constitution équivalent, le signe équivalent mathématique, directive égal barré principe communautaire. Tout simplement. vu qu'on a cette équivalence entre la substance constitutionnelle et la substance communautaire. C'est une jurisprudence qui est quand même difficile à comprendre et j'en conviens. Donc, le postulat de départ, c'est qu'on ne peut pas contrôler la directive par rapport à la Constitution. Ce qu'on peut faire, c'est contrôler un décret par rapport à la Constitution. Mais ce qu'on ne peut pas faire en l'espèce puisque notre directive fait écran entre le décret et la Constitution. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part du postulat que ce qu'on aurait trouvé dans la Constitution, on le trouve aussi dans les textes européens. Que ce soit les décrets, que ce soit les principes généraux du droit européen et autres principes. Donc, ça c'est le postulat de départ. Vous avez des principes équivalents. Comme vous avez des principes équivalents, et que vous ne pouvez pas contrôler la constitutionnalité de la directive, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ce que vous pouvez faire, à savoir contrôler la conventionnalité de la directive. Et une directive qui est inconventionnelle entraînera ipso facto, ou plutôt de youré, l'inconstitutionnalité du décret de transposition de cette directive. Pour quelles raisons ? Placer la CST dans le schéma. Est-ce qu'une CST ? Ah oui, effectivement. Placer la constitution dans le schéma. Je suis en train de lire. du ralement de l'esprit. Alors, le GIA considère que la directive respecte. Alors, là, il faut faire attention parce que je vois loi de transposition. Loi de transposition, c'est plutôt... C'est une autre jurisprudence, c'est pas Arcelor. Si c'est la loi, parce que... On verra plus tard. Là, ce serait plutôt un décret de transposition, un acte administratif de transposition de manière plus générique. J'ai un peu de mal à comprendre le schéma, je dois avouer. Je sais pas si j'avais fini, du coup, mon explication. Question, pourquoi le CST refuse de contrôler la constitutionnalité d'un décret de transposition d'une directive ? Parce que ce serait contrôler la constitutionnalité d'une directive. Parce qu'on a notre décret qui transpose une directive. Et transposer une directive, ça veut dire la recopier. Enfin, la recopier, ça veut dire en tenir compte, ça veut dire la mettre en œuvre, ça veut dire faire en sorte qu'elle soit dynamique dans notre ordre juridique interne. Et donc, finalement, contrôler la constitutionnalité d'un décret de transposition d'une directive reviendrait à contrôler la constitutionnalité directement d'une directive. Et ça, on a vu que le contrôle de constitutionnalité d'une directive, ce n'est pas l'apanage du Conseil d'État. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle ça ne se fait pas. Est-ce que vous avez des questions ? Ça ne me dérange pas qu'on passe un peu plus de temps sur Arcelor. Il faut bien comprendre cette double équivalence. Pour bien retenir cette GP, faites-vous cette double équivalence, enfin, cette équivalence, pardon, directive égale barée DUE, équivalent à décret égale barée constitution. Voilà. C'est un mécanisme qui est assez complexe. Mathias Guillaumard a été très inspiré, il faut dire, lorsqu'il a mis en œuvre cette double substitution. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions. Je pense qu'on va peut-être avancer. Alors, là, du coup, on a vu l'exemple d'un décret d'application d'une directive. Maintenant, on va voir qu'il existe aussi une hypothèse. Et j'ai bien envie que vous connaissiez toutes les hypothèses qui peuvent se rencontrer. Ah oui, effectivement. Je comprends pourquoi la directive est intouchable. La directive est intouchable. En fait, elle n'est pas totalement intouchable, mais comme on l'a vu dans les décisions précédentes, le contrôle de constitutionnalité de la directive, c'est de l'apanage. Déjà, ce n'est même pas de l'apanage du Conseil constitutionnel, vu qu'on a vu qu'il se reconnaissait une compétence d'exception dans le contrôle de constitutionnalité d'une directive, alors ça ne peut pas tomber également dans l'escarcelle du juge administratif, ce type de contrôle. Elle n'est pas intouchable, mais c'est vrai qu'elle est bien protégée, mais c'est du droit communautaire. c'est tout simplement le principe de primauté, d'immédiateté du droit communautaire qui fait qu'on a toujours des décisions un peu particulières. Et d'ailleurs, dans vos examens et dans vos... dans vos DST, ne confondez pas juge administratif et droit international et juge administratif et droit communautaire. C'est deux choses fondamentalement différentes. Il y a quelques notions qui sont communes aux deux domaines, comme l'effet direct, par exemple, mais on est sur des jeux d'expérience qui sont profondément différentes, avec des mécanismes profondément distincts. Donc faites-vous des beaux tableaux. D'un côté, JA slash droit international et de l'autre côté, JA slash DE pour bien avoir à l'esprit la diversité des décisions qui sont prises. Tac, tac, tac. Alors oui, on va faire... on va commencer par évoquer la jurisprudence Conseil d'État 30 janvier 2017, la CIMAD. Alors, je passe un peu rapidement parce que c'est une question qui n'est pas encore réglée. Donc on a vu, Arcelor, qu'est-ce que c'est ? C'est un décret d'application, un décret de transposition d'une directive communautaire et dans la CIMAD, c'est un décret de transposition non pas d'une directive mais d'un règlement d'exécution, d'un règlement communautaire qui sont déjà des faits directs, en fait, qui n'ont pas besoin d'actes de transposition. Mais parfois, ça arrive qu'on ait des actes réglementaires qui soient pris sur le fondement de ces règlements européens. Et qu'est-ce qui se passe dans ces hypothèses-là ? Eh bien, on ne sait pas encore parce que la question a été posée en 2013 pour la première fois, a été reposée en 2017 devant le Conseil d'État dans la décision de la CIMAD. Et le rapporteur public qui était Xavier Domino avait proposé, comme le rapporteur public de 2013 qui était M. Boucher, de transposer de transposer le raisonnement arcelor dans le cadre des règlements d'exécution. Enfin, dans le cadre des règlements européens. Donc, on aurait, je pense que c'est vers ça qu'on tend, parce que c'est ce que dit la doctrine et qu'en général, lorsque les rapporteurs publics font un peu de souhait qu'une telle mesure soit adoptée, on aura une évolution de la jurisprudence. et à terme, on aura un alignement des astres et finalement, on aura un contrôle qui sera similaire. Donc ça, c'est pour la jurisprudence la CIMAD qui est, je ne sais même pas si vous la voyez en cours, mais je ne pense pas. On va faire maintenant l'hypothèse un peu plus classique qui avait été évoquée par quelqu'un dans le chat. L'hypothèse de la loi de transposition d'une directive et on retombe dans les mêmes mécanismes. Donc, tout simplement, la jurisprudence Conseil national des barreaux de 2008 est une transposition de la jurisprudence Arcelor dans le cadre de, non pas un décret de transposition d'une directive, mais une loi de transposition d'une directive, tout simplement. et là, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur la jurisprudence qui, je trouve, est la plus compliquée de l'après-Arcelor. C'est la jurisprudence Société Algérie de 2012 qui est assez compliquée parce qu'elle fait intervenir aussi des mécanismes de loi écran. Donc, il y a une étape supplémentaire dans le raisonnement du juge et là, il va falloir un peu s'accrocher. Elle est un peu indigeste, cette jurisprudence. Enfin, pas indigeste, mais elle est difficile à saisir puisqu'on est dans finalement la dernière strate de ce qu'on peut trouver dans l'après-Arcelor puisqu'on est dans l'hypothèse assez complexe dans le cadre d'un contrôle d'un décret d'application d'une loi de transposition d'une directive. Donc, on a un étage supplémentaire. Dans le Conseil national des barreaux, c'est une loi de transposition d'une directive. Dans Arcelor, c'est un décret de transposition d'une directive. Dans Air Algérie, c'est le contrôle d'un décret d'application d'une loi de transposition d'une directive. Donc, on est finalement dans la dernière étape du raisonnement qu'on peut tenir dans le cadre de cette jurisprudence Arcelor. C'est très difficile. Et sans regarder le diapo, d'après vous, qu'est-ce qui peut se passer lorsque je conteste la constitutionnalité d'un décret d'application d'une loi de transposition d'une directive ? Qu'est-ce qui se passe d'après vous ? Exactement. Très bonne réponse de Leandra. Déjà, voir si le décret transpose bien la loi ou pas. Exactement. Parce que j'imagine que vous connaissez que vous connaissez les jurisprudences Quintin, Arigui, Conseil d'État Arigui 1936 qui nous indique que le juge ne peut pas contrôler bien entendu la constitutionnalité d'un décret d'application d'une loi. Puisque contrôler la constitutionnalité d'un décret d'application d'une loi reviendrait à contrôler de la constitutionnalité de la loi directement. Puisque le décret n'est que le prolongement de la loi n'est que son alter ego et donc finalement contrôler un décret d'application d'une loi par rapport à la constitution reviendrait à contrôler directement la loi par rapport à la constitution. Donc on a cette première difficulté dans le cadre de notre jurisprudence R. Algérie. Donc exactement. Déjà, si le décret transpose bien la loi ou pas. Très bonne réponse. Si le décret transpose bien la loi et bien on est bloqué. On ne peut pas contester utilement de la constitutionnalité de de ce décret. Parce que c'est un décret fidèle. Un décret qui transpose la loi. Dans l'hypothèse inverse. Hypothèse dans laquelle le décret ne transpose pas bien la loi. est-ce que d'après vous c'est judicieux de demander enfin de soutenir est-ce qu'on pourrait utilement soutenir que notre décret d'application d'une loi de transposition qui n'est pas fidèle donc ce serait un décret qui ajoute est-ce qu'on pourrait contester ce décret par rapport à une directive. D'après vous est-ce que ce serait pertinent en gros un décret qui n'est pas fidèle à une loi de transposition d'une directive est-ce qu'on peut vraiment soutenir qu'il a un lien avec cette directive ou est-ce qu'il n'aurait pas un lien distendu avec celle-ci c'est assez assez difficile de le dire. Donc ce qu'il faut retenir de cette jurisprudence R.L.J. c'est qu'on n'a pas de contrôle de constitutionnalité d'un acte administratif qui se borne à réitérer la loi a fortiori si cette loi est une loi de transposition d'une directive européenne. Le juge administratif peut cependant contrôler la constitutionnalité des dispositions réglementaires qui ne se borne pas à réitérer les dispositions de l'acte législatif. ça, il faut absolument le retenir c'est la base il faut retenir que la jurisprudence R.L.J. elle est utile dans le cadre de la jurisprudence Arcelor mais elle est également très utile dans le cadre de la théorie de la loi écran puisque la rédaction de la le considérant de principe la définition du décret de transposition de la loi prouve sa définition finale dans la jurisprudence R.Algérie ce qu'il faut retenir essentiellement concernant cette jurisprudence bien est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à des choses un peu plus simples est-ce que dans le cadre du L.S. oui la jurisprudence la jurisprudence Arcelor est bien dans le cadre du cours de L.2 effectivement mais c'est vrai qu'elle est traité parfois de manière un peu succincte par certains professeurs je sais que j'ai eu le professeur Seyer l'incroyable professeur Seyer en deuxième année ça occupait quand même pas mal d'espace dans son cours magistral le droit communautaire mais je ne sais pas si le professeur Gauin accorde autant d'importance à ses jurisprudences je n'ai pas la connaissance de son cours magistral mais sinon en tout état de cause oui la jurisprudence Arcelor est très importante dans le cadre de la L.2 c'est également une jurisprudence qui est très importante dans les états en L.3 voire en M.1 notamment au regard du principe d'égalité puisque c'est une jurisprudence qui a d'autres portées que celle de la double translation Arcelor on va passer à la jurisprudence peureux et comme pour la jurisprudence Arcelor on va d'abord aborder le contexte de sa jurisprudence et on va commencer par évoquer la jurisprudence d'assemblée du 22 décembre 1978 Cohn-Bendit que nous dit cette jurisprudence Cohn-Bendit enfin petit aparté la jurisprudence peureux on va se placer essentiellement sur le terrain dans une analyse de type invocabilité dans Arcelor on était dans ce qui concerne la hiérarchie des normes tout simplement dans un magma de dialogue de juges et ici on est plus précisément dans l'invocabilité des dispositions d'une directive que signifie l'invocabilité d'une directive et bien ça signifie tout simplement que demain je ne sais pas vous êtes vous êtes agent de la fonction publique vous êtes licencié vous allez contester votre licenciement et la question de l'invocabilité c'est de savoir est-ce que vous pouvez utilement soutenir devant un juge administratif que votre licenciement est contraire à une directive européenne pareil est-ce que lorsque l'on vous interdit par exemple je ne sais pas d'exercer une activité économique donc qui est un acte qui est une décision individuelle un acte administratif unilatéral est-ce que vous pouvez piocher dans les directives européennes pour vous fournir des armes et contester utilement ces mesures c'est ce à quoi a l'ambition de répondre la jurisprudence mais la première étape c'est la jurisprudence conmendite qui nie de manière assez vigoureuse la possibilité d'invoquer des directives devant le juge administratif il faut retenir quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des états membres les directives c'est ce passage qui est important les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces états à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel donc c'est un non catégorique qui nous est fourni par la jurisprudence conmendite de 1978 en fait c'est une jurisprudence qui est totalement contraire à la jurisprudence communautaire qui elle bien entendu promeut la vocabilité directe des dispositions précises des directives et on a finalement pour répondre à cette problématique qui était quand même une différence dans l'approche communautaire et dans l'approche du juge administratif concernant cette question on a on a vu se multiplier devant le juge administratif des invocabilités et on va voir ce qu'on appelle invocabilité alors la plus importante et désolé c'est pas la première que j'ai notée dans la diapositive c'est la vocabilité d'exclusion que signifie l'invocabilité d'exclusion ça signifie tout simplement que le juge écarte l'application du droit national contraire à la directive européenne après l'expiration du délai de transposition ainsi le requérant peut s'en prévaloir pour demander l'annulation d'une mesure individuelle dès lors qu'est excipiée l'illégalité de la mesure réglementaire ou de la loi je le lis dans ma tête c'est très clair mais est-ce que dans la vôtre aussi je sais pas si c'est totalement clair précise précise et inconditionnelle précise et inconditionnelle les deux même si je vous avoue ne pas trop connaître la différence entre la précision et le fait d'être inconditionnel donc l'invocabilité d'exclusion c'est la plus importante donc on va y passer un peu plus de temps que signifie l'invocabilité d'exclusion en gros vous avez un texte réglementaire qui vous dit que si vous faites tel ou tel acte vous ne pourrez plus exercer une activité économique vous avez exercé enfin vous avez vous êtes rendu coupable de tel ou tel agissement donc il y a une décision individuelle qui est prise avant votre rencontre vous interdit d'exercer une activité économique qu'est-ce que vous allez faire pour annuler cet acte individuel vous allez dire au juge administratif que l'acte réglementaire sur le fondement duquel a été pris la décision individuelle est contraire à une directive européenne qui n'a pas été transposée dans l'ordre juridique interne ce que va faire le juge administratif dans cette hypothèse il va dire d'accord j'annule vous avez raison j'annule cette décision individuelle pareil si la décision individuelle repose sur des dispositions législatives ce sont les deux jurisprudences Palazzi et Conseil d'Etat 1992 Rotmans il faut absolument connaître puisqu'elle fonde l'invocabilité d'exclusion qui est la dernière étape avant l'invocabilité de substitution représente la jurisprudence d'âme peureux d'après vous qu'est-ce qui se passe lorsque est mis en oeuvre la jurisprudence Palazzi ou Rotmans que va faire l'autorité administrative qui voit que l'acte individuel est annulé par contraire aux objectifs aux dispositions d'une directive qu'est-ce qui va se passer dans cette hypothèse d'après vous on a notre acte individuel annulé par contraire à une directive ou plutôt parce que l'acte sur lequel il repose qu'il soit réglementaire ou législatif est lui-même contraire à une directive que va-t-il se passer d'après vous il va remplacer exactement il va remplacer l'acte en le conformant non pas comme il l'avait fait au départ au règlement ou à la loi mais en le conformant à la directive et ça c'est la portée de la jurisprudence Vassily Kiotis conseil d'état 29 juin 2001 où en fait c'était assez assez étrange de ne toujours pas reconnaître en droit interne une invocabilité de substitution parce que ça nous aurait permis d'économiser une étape tout simplement mais bon ça a été fait avec d'un peu mais effectivement bonne réponse il va reprendre la même décision en prenant compte les dispositions non plus de la loi ou du règlement mais de la directive on avait d'autres invocabilités dont on ne va pas parler parce qu'elles sont assez simples à comprendre mais voilà donc on est arrivé à notre dernière étape l'invocabilité de substitution où on nous dit que tout justiciable peut se prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'État n'a pas pris dans les délais impartis de celles-ci les mesures de transposition nécessaires donc trois conditions un acte administratif non réglementaire des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive et un délai de transposition qui a expiré ce sont les trois conditions nécessaires pour mettre en oeuvre la jurisprudence peureux et en vertu de la jurisprudence peureux vous allez devant votre juge administratif vous allez dire mon acte individuel est contraire à la directive et à ce moment-là il va l'annuler si effectivement c'est le cas et qu'il est contraire à la directive puisque je vous rappelle les traités le DUE le DUE en général est supérieur aux actes administratifs donc c'est pas très très difficile à comprendre contrairement à tout ce qu'on a vu avant c'est pour ça qu'on a traité Arcelor en premier pour qu'on ait plus de temps pour en discuter ah oui et juste pour mémoire pour que vous reteniez bien l'effet direct d'une directive est une condition de la vocabilité seulement de substitution pour les autres invocabilités il n'est pas nécessaire que notre directive soit d'effet direct lorsque vous vous invoquez une directive en droit interne lorsque la vocabilité est de substitution lorsque vous êtes dans une hypothèse d'âme peureux lorsque vous dites je veux annuler un acte parce qu'il est contraire aux objectifs d'une directive qui n'a pas été transposée dans les temps et qui a des termes précis et inconditionnels dès lors qu'il y a une condition supplémentaire c'est l'effet direct mais seulement dans le cadre d'une invocabilité de substitution seulement dans ce cadre là voilà désolé j'avais perdu la page c'est quoi exactement le juge crée lui-même la règle c'est à dire quel juge et dans quel alors alors ça c'est des problématiques qui dépassent le je ne sais pas je pense même le programme de L2 lorsque vous allez devant le juge administratif et que vous contestez un acte administratif il y a différentes possibilités selon le contentieux dans lequel on se place si on est dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir vous allez voir ce que ça signifie plus tard le juge annule l'acte il peut éventuellement en joindre à l'administration de prendre un acte conforme à la décision qu'il a rendue il peut même aller plus loin en indiquant à l'autorité administrative la manière avec laquelle il doit prendre l'acte c'est l'exemple le plus typique de la prise d'un acte administratif après son annulation c'est imaginons vous êtes un étranger vous faites la demande d'une carte de séjour on vous refuse la carte de séjour le refus de carte de séjour est un acte administratif vous contestez le refus de délivrance de carte de séjour devant le juge administratif dans l'hypothèse où le juge administratif annule le refus de délivrance d'une carte de séjour et bien il enjoint à l'administration de délivrer la carte de séjour ça c'est la première hypothèse on est dans le cadre dans lequel le juge annule un acte administratif et enjoint à l'administration de prendre un acte administratif qui respecte en gros le dispositif de sa décision autre hypothèse qu'on appelle le plein contentieux selon qu'il soit objectif ou subjectif ça dépend mais le juge peut lui-même modifier l'acte administratif et là il n'est pas obligé de repasser par l'administration c'est le cas des sanctions pécuniaires typiquement si vous êtes sanctionné à une amende de je ne sais pas imaginons un million d'euros parce que vous avez exploité une installation polluante si vous allez devant le juge le juge peut dire quand même un million d'euros c'est trop je réduis la sanction à 800 000 euros et à ce moment là vous n'êtes plus que condamné qu'à un proversement de 800 000 euros à l'administration ça c'est la deuxième hypothèse dans laquelle le juge peut moduler lui-même les effets de la substance d'un acte administratif mais c'est des vous allez voir ça plus tard et même en troisième année en M1 c'est des choses qui sont peut-être un peu compliquées pour si vous êtes en L2 un 2 novembre 2021 même sur le droit administratif en général je peux répondre ce que je connais un peu assez facile pour nous aider alors moi je vous conseille en droit administratif les deux ouvrages Tom 1 et Tom 2 qui sont très agréables à lire parce qu'ils sont en format de poche vous pouvez les lire ça dépend où vous habitez dans le métro ou dans le bus lorsque vous allez à l'université ou le soir avant de vous coucher sans avoir l'impression de vous tordre les vertèbres ce sont les deux tomes du droit administratif de Bertrand Sayer c'est vraiment des ouvrages très très bons très complets et ils sont très complets ça contraste avec leur taille parce que vous allez voir ça contrairement à ce que vous pouvez voir sur le marché ils sont très petits très courts mais c'est exceptionnel c'est très 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 mon livre et sinon vous avez je pense c'est l'ouvrage le manuel le droit administratif le plus élaboré qu'on puisse trouver c'est la dernière édition du droit administratif de monsieur le professeur Benoît Plessis qui est vous ne pouvez pas ne pas trouver la réponse à votre question en vous plongeant dans cet ouvrage donc je dirais que ce sont les deux ouvrages que je conseille alors je vais peut-être vous écrire maintenant que je pense d'être conseillé on doit voir comment définir au mieux droit administratif et jeu administratif c'est des questions très difficiles ça j'avoue que je ne suis pas en mesure de donner une réponse simple en réalité je ne vais pas réussir à donner une réponse clé en main sans vous embrouiller donc je préfère en abstenir et je m'en excuse est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous pouvez préciser la différence alors est-ce que vous pouvez préciser la différence entre objectif à valeur constitutionnelle et principe constitutionnel c'est une bonne question je ne sais plus trop c'est du droit constitutionnel donc je n'ai jamais été il ne faut pas le répéter mais je n'ai jamais été très bon en droit constitutionnel j'avoue que principe constitutionnel et objectif à valeur constitutionnelle si quelqu'un a la réponse qu'on lui livre mais je ne l'ai pas trop est-ce qu'une dissertation portant exclusivement sur le rapport oui bien sûr c'est possible c'est possible vous répondez parfaitement à la problématique du sujet dans la question lorsqu'il est dit étant donné que le jeu administratif assure pleinement l'intégration du droit de l'Union Européenne c'est totalement la problématique qu'il faudrait imaginer comment est-ce que le jeu administratif intègre justement ce droit de l'Union Européenne mais il ne faut pas trop se tracasser lorsque vous avez un sujet juge administratif et droit communautaire c'est en général comment est-ce que le juge administratif imbrique ce droit communautaire dans la hiérarchie des normes avec les juifs pendant savant le vaché etc et également comment est-ce que on peut invoquer utilement ce droit communautaire devant le jeu administratif c'est essentiellement les deux axes sur lesquels il faudrait s'appuyer et je crois que c'était mon sujet de dissertation en L2 d'ailleurs jeu administratif et droit communautaire j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute parce que j'avais pris le commentaire d'arrêt qui était très dure c'était une application d'espèce de la jurisprudence tribunal des conflits 1996 Berkani la différence entre PGD et PFRLR alors il y a plusieurs différences entre PGD et PFRLR essentiellement le rencrage textuel le PFRLR est forcément issu d'un texte vous savez c'est la triple règle une loi républicaine appliquée de manière discontinue avant 1946 alors qu'un PGD peut être découvert sans assise textuelle ça c'est la première différence entre les deux c'est finalement la différence dans la découverte de ces principes l'un est essentiellement textuel l'autre est obligatoirement textuel la deuxième différence majeure entre les deux qui est à relativiser en raison de certaines jurisprudences un peu dissidentes et l'autorité enfin le juge compétent pour découvrir ces principes le PFRLR c'est bien entendu le juge constitutionnel le PGD c'est bien entendu le juge administratif néanmoins on peut on peut bien entendu et on m'entend là ? j'ai un doute oui ah super merci et est-ce qu'on m'a dit le stream est super super et je sais plus oui mais il faut il faut relativiser la différence entre PGD et PFRLR puisqu'on a beaucoup de PGD qui se transforment en PFRLR typiquement le principe d'égalité et d'autres on a un phénomène vous savez de fondamentalisation du droit nous fait penser que pour qu'un droit soit suffisamment protégé il faut absolument qu'il soit reconnu solennellement par le juge constitutionnel ce qui fait que ce qui fait que on passe toujours par le canal constitutionnel pour défendre nos droits et libertés ce qui fait qu'on a une mutation des PGD en PFRLR à travers un phénomène de fondamentalisation des droits et libertés je dirais que c'est c'est là quand même mais je crois que j'avais fait une dissertation dessus alors si je retrouve enfin du moins un tableau comparatif si je retrouve ça dans les 30 secondes c'est à vous et c'est essentiellement la valeur surtout c'était l'expression du doyen Chaput enfin du professeur Chaput la valeur du PGD est infralégislative et supradécrétale donc elle se place si vous voulez entre entre la loi et les décisions individuelles et alors que le PFRLR a valeur constitutionnelle vous avez un tableau comparatif droit UE droit interne ah oui je crois bonne question je vais vous envoyer un dossier thématique du conseil d'état j'ai trouvé par hasard en faisant deux trois recherches si par exemple on a une dissertation sur les principes inerroits à la constitution française comment on peut formuler ah c'est une bonne question ce serait un bon sujet de partiel j'espère qu'aucun professeur nous regarde parce que ça leur donne des mauvaises idées comment on peut formuler une problématique en lien avec le juge administratif je pense qu'il y a essentiellement deux axes sur lesquels on pourrait traiter de ce sujet le premier axe c'est le rôle du juge administratif dans la définition de ce qu'est un principe inhérent de la constitution française ce serait peut-être la première étape comment est-ce que dans sa jurisprudence il façonne des principes inhérents et la deuxième étape ce serait comment est-ce qu'il s'en sert donc dans un but d'utilité un peu plus est-ce que d'autres livres sur les droits administratifs sont prévus à l'avenir je vous avoue que si ça vous a plu on peut refaire moi je n'ai pas de retour immédiat sur ce que je raconte et ce que je barguine mais oui ça pourrait être à refaire après moi je ne vous cache pas que j'ai un emploi du temps qui est très chargé c'est pour ça en partie qu'on a fait ce live à 19h30 et je m'en excuse d'avoir fait ça à l'heure du déjeuner du déjeuner du dîner n'importe quoi je suis un peu désaxé et oui ça pourrait être bien sûr à refaire alors le choix de l'environnement si possible alors c'est une bonne question il y a eu énormément de débats sur la vocabilité de la Chambre de l'environnement sur sa valeur juridique alors la Chambre de l'environnement c'est c'est un bordel son nom parce qu'on alors en théorie oui la Chambre de l'environnement a bien valeur constitutionnelle dès qu'elle a été adoptée mais il a fallu attendre la décision au Conseil d'État 2008 commune d'Annecy pour qu'on lui reconnaisse pleine valeur constitutionnelle on a affirmé de manière solennelle dans la décision 2008 commune d'Annecy que la Charte de l'environnement avait valeur constitutionnelle la question qui se pose avec cette Charte de l'environnement c'est que l'ensemble de ces dispositions ne sont pas invocables directement devant le juge administratif c'est la question je crois que d'ailleurs il n'y a que en gros le principe de précaution est souvent utilisé en droit administratif vous allez le voir notamment avec les jurisprudences Ville-Nouvel-Est Conseil d'État 1971 et ses ramifications où si vous voulez le principe de précaution peut faire obstacle enfin peut permettre l'annulation d'un acte administratif principe de précaution qui est contenu dans la Charte de l'environnement tout comme le principe de prévention et d'autres principes comme celui de vivre dans un environnement sain qui est je crois l'article 2 de la Charte mais il faut savoir que l'ensemble de la Charte a valeur constitutionnelle mais les dispositions de la Charte ne se manient pas de la même manière selon les contentieux et selon les dispositions dans lesquelles on se trouve vous avez d'autres questions est-ce qu'on pourrait faire une séance comme thème principal la puissance publique alors le principe de puissance publique vers le principe de service public j'ai quelques difficultés il n'y a pas de soucis on pourra éventuellement organiser ça la puissance publique et le service public oui ce sont deux notions quand même cardinales du droit administratif alors est-ce que j'ai un exemple d'objectif à valeur constitutionnelle je suis le pire des juristes j'ai même pas d'exemple en tête je vais donc chercher sur internet ah oui il y a la bonne administration de la justice c'est un objectif à valeur constitutionnelle que vous allez voir que vous allez voir plus tard dans le cadre notamment des questions préjudicielles et de la jurisprudence Napol la jurisprudence S.E.A. Duchenneau de 2011 et d'autres fédérations de sud santé conseil d'état 2012 et ne vous inquiétez pas vous allez finir par connaître tous les avis du conseil d'état par coeur comment afficher le droit administratif le droit administratif il faut comprendre c'est un droit essentiellement jurisprudentiel du moins lorsqu'on est en deuxième année de licence ce que je peux vous conseiller c'est de très bien maîtriser les jurisprudences qui sont dans le gaja les jurisprudences qu'on appelle de principe et de peut-on vraiment se rappeler de tous ces arrêts ? oui pour les partiels même de mon master 2 je révisais que comme ça j'écrivais sur un bout de papier des listes interminables d'arrêts et je les répétais tous les soirs avant de m'endormir en tous les cas si vous n'avez plus de questions on pourra se laisser ici merci beaucoup en tout cas c'était très intéressant et j'espère que ça a pu aider quelques personnes à comprendre ces arrêts qui n'étaient pas forcément simples et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à chacune des questions et merci beaucoup d'être venus merci tout le monde et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour ceux qui me suivent sur les réseaux à me les poser et on va m'interpeller sur LinkedIn ou autre merci de bonne soirée bonne soirée à tous